Oui, ouvert depuis le mois de janvier, le délit Robuchon Monaco vous accueille ici à Venue Saint-Laurent. L'établissement vous propose de prendre en portée ou alors de déjeuner sur place ou de prendre tout simplement l'apéro ou encore son petit déjeuner. Ici, vous allez le voir, la tradition de Joël Robuchon rime avec le savoir-faire et la qualité. On garde l'idée de chef, l'héritage et toutes ses idées de cuisine française. Mais en fait, on développe un terme que c'est déjà 2024 et en fait, il faut bien aller en futur, on peut dire. Donc ça, c'est côté restauration, épicerie, boulangerie, pâtisserie. Donc franchement, il y a tous les côtés qu'on ferme et on est bienvenus là-bas. Alors, quel était l'état d'esprit justement du chef Robuchon et que l'on peut retrouver ici? Alors forcément, c'est quelques idées de lui, déjà Deli, il a bien aimé les comptoirs, les idées dans un peu de trucs partage. Donc ici, au Deli, on essaie de faire, par exemple, quand les gens viennent, ils prennent quelque chose. Il y a les deux, par exemple, nous et vous, on vient ici, on mange quelque chose, on prend un plan et c'est à partager. Il y a plein de trucs bons et forcément, on change beaucoup de choses aussi. Donc c'est toujours pas pareil. On suit le saison, le chef, il essaie de changer la carte assez souvent. Donc, par exemple, il y avait, et maintenant, il y en a, c'est vos Marengo. C'est un truc magnifique, bien sûr à partager, prend sur place, à emporter. Ou un bar méditerranéen, magnifique, franchement. Les produits, tous les produits sont frais ? Bien sûr, oui. Et c'est le produit locaux, comme chef Robuchon l'a dit un jour, que c'est le meilleur locaux. Donc voilà. Et puis, dans l'année à venir, la maison ouvrira deux autres lieux, toujours avec le même esprit, l'esprit Joël Robuchon. Vous allez le voir, si le concept est identique, les lieux seront cependant différents. Alors, un établissement ouvrira rue du Portier. Et puis, le second est tenu en corps secret.